Bonjour, je voudrais ici engager un quatrième cours sur le langage vide. Alors il y a une autre manière d'avoir un langage vide qui consiste à corrompre le sens des mots, c'est-à-dire en fait à l'étordre et à utiliser un mot dans le but non pas d'éclairer la personne qui nous écoute, mais au contraire dans le but de l'embrouiller, comme on dit aujourd'hui, de rendre son esprit confus. Alors pour essayer de montrer cette corruption qui est présente dans beaucoup de cas du langage, je voudrais prendre l'exemple du travail. Aujourd'hui il y a une vraie corruption du sens du mot travail, et cette corruption elle s'opère de deux manières, soit par le truchement de ceux qui idéalisent le travail, soit au contraire par le truchement de ceux qui le maudissent. Et je vais essayer donc d'analyser les deux ressorts, les deux formes de discours de ces deux catégories de personnes, pour essayer de trouver dans un troisième moment une approche plus, on va dire, proche du sens du mot travail que celle qu'ils nous proposent. Alors ceux qui idéalisent le travail, quel est leur ressort ? Leur ressort, ils se fondent essentiellement sur la prétendue méritocratie. C'est-à-dire qu'ils nous disent qu'il faut travailler plus pour gagner plus, et d'autre part ils nous disent aussi qu'ils nous culpabilisent souvent, ils sont dans une logique de culpabilisation et de peur, ils projettent un discours de peur, d'angoisse, d'inquiétude dans la population, et ils nous disent attention, si vous ne travaillez pas, regardez ce qui va se passer, et puis aussi évidemment, souvenons-nous, par exemple, de ce qui existait au fronton du camp d'Auschwitz, le travail rend libre, c'est incroyable ce qu'on disait à ces pauvres personnes qu'on a mis dans ces camps. Donc en fait, on dit voilà, le travail rend libre, le travail rend heureux, et si vous ne travaillez pas, c'est la catastrophe qui va apparaître, c'est la misère. Alors c'est vrai bien sûr, il est certain que si une société, si un individu ne travaille pas, il tombe dans un excès qui est la paresse, mais je dirais que le problème de ces personnes, c'est qu'on va le voir, elles confondent souvent le travail, elles prennent le travail comme une fin en soi, alors que ce n'est qu'un moyen, et on voit bien d'ailleurs à quoi conduit cette attitude, puisque aujourd'hui, dans nos sociétés, il y a de nombreuses pathologies du travail, des personnes qu'on appelle des « work alcooliques » ou des personnes en « burnout », justement, ce sont des personnes qui ont oublié de prendre du recul par rapport au travail, et qui ne se rendent pas compte de toute la souffrance que celui-ci peut engendrer. Donc il y a une confusion véritablement qui est opérée par ces personnes qui idéalisent le travail, c'est-à-dire qu'ils en font un but en soi, ils ne voient pas tous les dégâts que le travail peut causer en lui-même, et ils distillent un discours de peur, d'inquiétude, d'angoisse chez ceux à qui ils s'adressent. Alors évidemment, le problème aussi, c'est que ces personnes qui idéalisent le travail, souvent ils alimentent de faux adversaires, qui eux, au contraire, ont tendance à le maudire. Et c'est justement parce qu'ils ont en face d'eux des personnes qui maudissent le travail qu'ils apparaissent en héros, en disant « Regardez ce qui arrive, vous avez en face de vous des personnes qui maudissent le travail, mon Dieu, quelle catastrophe ! » Eh bien nous, nous arrivons en héros et nous vous montrons qu'il faut travailler, et par ce biais-là, vous serez sauvés. Alors évidemment, ceux qui maudissent le travail sont des faux adversaires. Ce sont des faux adversaires. Parce que, alors faux adversaires, dans le sens non pas qu'ils n'existent pas, il y a aussi des gens qui existent, mais en réalité, eh bien ceux-là sont tout aussi déraisonnables que ceux qui y réalisent. Alors ce qui est intéressant aussi, le problème, c'est que ceux qui maudissent le travail, c'est le deuxième aspect que je voudrais voir, eh bien ceux-là, évidemment, il n'est pas facile de les attaquer parce qu'ils s'appuient sur une interprétation de la Bible. Et alors ils utilisent la Bible comme moyen de confirmation de leur thèse. Donc c'est sans doute pourquoi, d'ailleurs, ils légitiment la violence de ceux qui sont en face et qui a dit le travail. Parce que, évidemment, ils s'appuient sur l'argument divin. Alors, et puis, ça c'est le premier argument sur lequel ils s'appuient. Et le deuxième argument sur lequel ils s'appuient, c'est l'étymologie romaine, travail, tripalium, donc instrument de torture. Et donc, le travail, c'est une torture, donc il faut le maudire, c'est une malédiction, la Bible le montre. Alors, d'abord, premièrement, sur la question de l'étymologie, on ne pense pas à partir d'une étymologie romaine. Ça, c'est le premier point. On sait à quel point la romanité a conduit à de nombreux excès. Donc, il ne faut pas trouver la raison dans l'étymologie romaine. Ça, c'est le premier point. Et deuxième argument, la lecture qui est faite de la Bible est totalement fausse. À aucun moment, il n'est indiqué dans la Bible que le travail est une malédiction, ni même une souffrance. Que dit le texte, et comment essayer de comprendre le texte ? Le texte, très clair sur le sujet, il dit à Adam et Ève, vivent dans le paradis. Et simplement, le dieu de la Bible leur dit, attention, si tu dévores le fruit de la connaissance du bien et du mal, eh bien là, tu mourras. Alors, on sait que le serpent va tenter Ève. Et simplement, ici, donc, Ève et Adam vont dévorer le fruit de la connaissance du bien et du mal. Alors, premièrement, d'abord, ils ne vont pas le manger, comme on dit souvent. Le texte dit bien dévorer. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire, donc, la Bible n'incite pas du tout à ne pas être dans la connaissance. Elle dit, au contraire, qu'il ne faut pas être dans la dévoration de la connaissance. C'est-à-dire, précisément, qu'il ne faut pas être dans la folie de la culture, dans la folie du travail. Il ne faut pas vouloir travailler comme un dingue. Parce que celui, justement, qui dévore la connaissance du bien et du mal, eh bien, celui qui travaille comme un acharné, qui ne prend pas de loisirs, qui ne prend pas de recul, qui ne prend pas de repos. Et justement, donc, l'enfer vient de là. Donc, on interprète, justement, la Bible de manière contraire à ce qu'elle dit. D'autre part, il n'est jamais indiqué que le travail est une malédiction. Le Dieu de la Bible est un Dieu juste. Pourquoi Adam et Ève, eh bien, enfreignent-ils cette loi ? Parce qu'ils ne la comprennent pas. Et ils ne comprennent pas, en quelque sorte, quel est ce paradis. Parce qu'ils se disent, non, que va devenir notre relation ? Est-ce que nous n'allons pas enfonter ? Est-ce que nous n'allons pas créer ? Puisque nous sommes à l'image de ce Dieu qui est un Dieu créateur. Et le Dieu, ce Dieu créateur, leur donne la possibilité de créer. Et par le travail. Seulement, il leur dit, attention, eh bien, si tu peux créer, si tu dois créer, il faut savoir que ça va engager forcément une contrepartie. Toute création n'est pas gratuite. Elle suppose des efforts. C'est pour ça qu'elle dit à Ève, eh bien, tu enfanteras dans la peine et non pas dans la douleur. Et qu'elle dit à Adam, eh bien, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. La sueur de ton front, c'est précisément la peine. Donc ici, je dirais que ceux qui maudissent le travail s'appuient sur une très mauvaise interprétation de la Bible parce qu'à aucun moment, il n'a été indiqué, il n'a indiqué dans ce texte, que travailler, c'est une malédiction. Au contraire, c'est une forme de récompense. C'est une forme de récompense. Simplement, eh bien, cette récompense, il est indiqué que, d'abord, c'est une nécessité aujourd'hui puisque maintenant, pour l'homme, il ne peut pas vivre autrement puisqu'il ne vit pas au paradis, donc il doit travailler. Cette récompense, c'est également un devoir. Mais cette récompense qui est une possibilité de créer, qui est une possibilité d'enfanter, qui est une possibilité de donner la vie, et travailler, c'est donner la vie, eh bien, ne se fait pas sans contrepartie, c'est-à-dire sans peine. Et ce qui caractérise le travail, eh bien, nous voyons justement avec ce texte, que ce n'est pas la souffrance, c'est l'effort, c'est la peine. Mais l'effort, ce n'est pas la souffrance. Qu'est-ce qui distingue, donc, l'effort de la souffrance ? Eh bien, c'est que quand il y a de la souffrance, il n'y a pas de plaisir, alors que quand il y a de l'effort, il y a du plaisir. On le voit, par exemple, très bien lorsque, pour ceux, par exemple, qui aiment le sport, eh bien, par exemple, moi, j'aime, par exemple, courir. Je vais courir, je vais faire des efforts, il faut avoir du plaisir, plein de plaisir. On sait très bien que le sport, ceux qui font du sport, eh bien, ressentent du plaisir lorsqu'ils le font. De même, par exemple, pour l'artiste, pour l'enseignant, pour l'architecte, pour l'avocat, tout ce qu'on veut. Eh bien, toutes ces personnes-là, elles font des efforts, et puis elles ont des satisfactions, de multissatisfactions du fait du travail qu'elles accomplissent. Donc ici, et c'est notre troisième point, quelle est la caractéristique du travail ? Ce qui caractérise le travail, eh bien, d'abord, premièrement, eh bien, ici, c'est un, eh bien, d'abord, c'est un devoir pour l'homme. Donc, évidemment, ceux qui le maudissent ont tort. Être homme, c'est devoir travailler. Par contre, donc, ce n'est pas une pénition, ce travail, c'est une récompense que nous avons. Mais cette récompense, eh bien, n'est pas gratuite. Elle suppose des efforts, des efforts, d'ailleurs, qui, justement, appellent rémunération, récompense, de la part de celui pour qui tu travailles, justement. Puisque tu fais des efforts, eh bien, ces efforts doivent être récompensés. Et, eh bien, ils sont récompensés, eh bien, pourquoi ? Parce que, précisément, un effort, c'est une peine, malgré tout. Et même si tu ressens du plaisir pour ce travail que tu ressens, eh bien, malgré tout, il faut que cet effort entraîne une compensation. Par contre, en tant que tel, évidemment, ceux qui réalisent le travail n'ont rien compris. C'est ce que très bien nous dit Aristote, d'ailleurs. Aristote nous dit que, nous dit, justement, dans l'éthique à Nicoma, que le travail, c'est un moyen, la fin, c'était le loisir, justement. On travaille en but du loisir. Et ceux qui, aujourd'hui, nous disent que le loisir n'est pas essentiel, ceux qui, aujourd'hui, eh bien, transforment nos vies en enfer, en enfer de camp de travail, eh bien, ceux-là, eh bien, justement, n'ont pas compris l'essence même du travail. On travaille en but du loisir. Et donc, ce qui est essentiel, ce n'est pas le travail, c'est le loisir. Le travail, c'est un devoir. Ce qui est essentiel, c'est le loisir. Et donc, nous devons, évidemment, tout faire pour que le loisir soit maintenu. Alors, évidemment, là aussi, aujourd'hui, il y a des personnes qui corrompent le mot de loisir. Et, comme l'a très bien, vous avez très bien dit, Feu Michel Serres, eh bien, ce temps que nous avons gagné grâce aux machines, eh bien, aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de temps le passent, beaucoup de personnes le passent devant la télévision. Je crois que la moyenne des Français, c'est 5 heures par jour, je crois, à la télévision. Donc, évidemment, le loisir, ça n'était pas ça pour Aristote. C'était l'ossium des latins, c'est-à-dire la liberté dans le plaisir. C'est-à-dire que, eh bien, nous travaillons pour pouvoir être libres et vivre heureux, vivre en faisant ce que nous aimons et en étant avec les personnes que nous aimons. Bref, en nourrissant notre arbre de loisir, c'est tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous nourrit, tout ce qui nous permet de grandir, tout ce qui nous permet de nous élever. Donc, nous travaillons pour grandir, nous travaillons pour nous élever et nous ne travaillons pas pour travailler. Et donc, là, on voit qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a là aussi deux discours vides qui s'opposent, qui font semblant de s'opposer, mais en réalité, ils disent exactement la même chose. D'un côté, nous avons ceux qui idéalisent le travail, de l'autre, ceux qui le maudissent. En réalité, les deux n'ont rien compris. Le travail n'a ni à être idéalisé, ni à être maudit. C'est un outil, tout simplement. Et les psychanalystes ont très bien montré que ceux qui idéalisaient les outils étaient des fétichistes. Donc, il y a des fétichistes du travail. Il faudrait qu'ils arrêtent de fétichiser ce qui n'est qu'un outil et qu'ils le remettent à sa place, c'est-à-dire dans la boîte, aux outils, pour pouvoir nous consacrer à ce qui est essentiel, c'est-à-dire le loisir. Merci beaucoup.